Bonjour à tous et un bon l'Akba Omer, c'était en 5713 1953, le jour de l'Akba Omer, le rabbi est sorti sur le balcon de 770 770 Eastern Parkway de la synagogue du rabbi. Les enfants des écoles juives se trouvaient dans la cour qui est devant ce balcon et le rabbi leur a dit quelques mots en ce qui concerne l'Akba Omer, des mots qui sont liés avec Rabi Akiva et les élèves de Rabi Akiva. Le rabbi leur a dit, on se trouve dans la période, dans les jours de Sirata Omer et le jour de l'Akba Omer partage, mais d'un côté certains jours de Sirata Omer et d'un autre côté d'autres jours de Sirata Omer. Donc nous avons les jours avant l'Akba Omer et les jours après l'Akba Omer et au milieu nous avons l'Akba Omer, l'Akba Omer lui-même, c'est un jour de fête. Le rabbi ne ramène pas ici dans la Sirata, mais à plusieurs occasions, le rabbi ramène que le jour de l'Akba Omer, la raison essentielle pour laquelle on se réjouit, c'est parce que c'est le jour que rabbi Shimon ben Yochai a quitté ce monde et il a demandé qu'on se réjouit ce jour-là. Mais le rabbi va nous parler d'un autre point de l'Akba Omer ici dans la Sirata. Le rabbi nous dit que les jours de Sirata Omer et particulièrement l'Akba Omer sont liés avec Rabi Akiva et les élèves de Rabi Akiva. Qu'est-ce qui est arrivé à Rabi Akiva lui-même ? Nos sages racontent que lorsque Rabi Akiva commençait à étudier la Torah, il avait un doute s'il va réussir dans ses études ou pas. Encore plus que cela, sa vie était difficile parce qu'il était pauvre, il était même extrêmement pauvre. Seulement quoi ? Il a pris une leçon, une moralité des gouttes d'eau et d'un rocher. Il a vu que malgré que le rocher il est dur et les gouttes d'eau sont tendres, mais lorsque les gouttes d'eau tombent de manière assidue sur un rocher, même qui est dur, mais les gouttes d'eau continuent à tomber jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et bien finalement, ils font un trou et ils font que le rocher va partir dans un certain endroit où les gouttes sont tombées. Il est arrivé à une conclusion de cela, avec quand même encore plus d'évidence que les gouttes d'eau sur un rocher. Il s'est dit, bien qu'il a beaucoup de difficultés dans sa voie pour devenir un érudit en Torah, mais quand même, avec une forte volonté et avec assiduité, des jours, des semaines, des mois et des années, finalement, il va arriver à avoir son but et il va être quelqu'un qui sait étudier la Torah. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Rabbi Akiva est devenu un des plus grands Tanaïm, un des plus grands maîtres de la Mishnah. Encore plus que ça, l'Agmara nous raconte que bien qu'au début Rabbi Akiva était pauvre, mais après ça, lorsqu'il s'est adonné à l'étude de la Torah seulement, sans penser à quoi que ce soit d'autre, et bien Hashem l'a fait réussir et il est devenu riche. Et bien ça, le Rabbi dit aux enfants, c'est un enseignement à Moussa Haskel pour tous les élèves qui veulent étudier la Torah et ils ont l'impression que c'est difficile pour eux, ou bien qu'ils n'arrivent pas à intégrer l'étude qu'ils sont en train d'étudier, ou bien qu'ils ont un doute, est-ce qu'ils vont réussir dans les études ? Et est-ce que ça va les aider dans leur vie ? Et bien les jours de Svirata Omer, qui sont liés avec Rabbi Akiva, nous apprennent et nous rappellent que lorsque quelqu'un veut vraiment étudier, et il fait ça avec une forte volonté, et bien il est sûr qu'il va réussir dans ses études, et que dans l'avenir, Dieu va le faire réussir même dans d'autres choses. Et comme il est dit dans la paracha de la semaine, Et Rashi, le commentaire de Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire que vous allez aller dans mes lois, c'est-à-dire que vous allez être à Melimba Torah, vous allez vous fatiguer, faire des efforts dans l'étude de la Torah, et bien à ce moment-là, la suite dans la paracha nous dit que toutes les bénédictions vont s'accomplir, toutes les bénédictions qui sont mentionnées dans la paracha. Ça c'est le premier enseignement que le Rabbi dit aux enfants, qu'on a à apprendre de Rabbi Akiva lui-même. Puis, quel est l'enseignement qu'on a à apprendre des élèves de Rabbi Akiva ? Alors Rabbi nous dit, parmi les élèves de Rabbi Akiva, il y avait deux catégories d'élèves, il y avait les élèves qui étaient avant l'Akbar Omer, et les élèves qui étaient après l'Akbar Omer. Les deux sortes d'élèves avaient le même rave, le rave s'appelait Rabbi Akiva, les deux sortes d'élèves vivaient dans la même période et dans les mêmes conditions. Mais malgré ça, la première catégorie d'élèves, il n'y restait personne. Et on ne connaît même pas les noms de tous ces élèves-là qu'il y avait avant l'Akbar Omer. En revanche, les élèves de la deuxième catégorie, les élèves qui étaient après l'Akbar Omer, bien qu'ils étaient beaucoup moins dans leur compte, mais quand même, ils ont une très grande réussite de manière incroyable, et leur Torah et leur nom rayonnent et éclairent jusqu'à aujourd'hui, et ils sont éternisés. Leur Rabbi demande c'est quoi qui a fait la différence entre cette première catégorie d'élèves et la deuxième catégorie des élèves. Alors le Rabbi dit, la deuxième catégorie, ils ont fait des efforts pour étudier la Torah, ils ont donné beaucoup d'attention à leur étude de la Torah, mais que leur étude va être avec Avat Yisrael, avec l'amour du prochain, avec le respect envers l'autre, avec la paix entre l'un et l'autre. En revanche, la première catégorie d'élèves, ceux qui étaient avant l'Akbar Omer, n'ont pas fait attention à ça, que leur étude va être avec Avat Yisrael, l'amour du prochain, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas réussi dans leur étude. Alors le Rabbi dit aux élèves, sachez que des élèves en général, et particulièrement des élèves qui étudient la Torah avec crainte de Dieu, dans une yeshiva chassidique, eh bien, on exige qu'ils vont toujours se rappeler et savoir que ça dépend d'eux-mêmes. S'ils vont s'efforcer d'étudier la Torah avec l'amour du prochain, de vivre dans la paix et dans le respect avec leurs amis, et d'étudier avec des amis, eh bien, dans ces cas-là, leur nom va être les Chavod Ultifaret pour la yeshiva, c'est honorable et respectueux pour la yeshiva, ils vont grandir des bons juifs, des grands juifs, qui seront les Chavod Ultifaret, en honneur et en gloire, on va dire, pour le peuple juif en entier. Et le Rabbi conclut à ses enfants, à ses élèves de la yeshiva, de l'achet mimim, en leur disant, qu'Hachem vous aide, que vous allez avoir cette volonté forte pour l'étude de la Torah, c'est-à-dire, le Rabbi leur dit d'être comme Rabbi Akiva, d'avoir une volonté très forte pour l'étude de la Torah, que vous étudiez comme la volonté de celui qui a fondé la yeshiva, mon beau-père, le Rabbi fait référence au Rabbi précédent, qui a donné les forces à ça, et à ce moment-là, vous pouvez être sûr que vous allez réussir dans vos études, vous allez réussir dans la vie, et vous allez avoir, on aura la possibilité d'être fier de vous, et de dire, regardez ce que j'ai fait pousser, ces élèves-là, sont les fruits d'une éducation qui était d'une telle et telle manière, d'une telle et telle étude, ils ont étudié comme il fallait, c'est-à-dire avec Avat Israël, et c'est la raison pour laquelle qu'ils ont réussi dans tout, aussi bien dans l'étude, et aussi bien dans la vie. Et la force à ça, et la voie à ça, c'est l'Akba Omer qui nous le donne, parce qu'à partir de l'Akba Omer, ça a commencé un nouveau cédère, un nouvel ordre, une grande volonté, très forte dans l'étude, mais une étude avec Avat Israël, qui est rattachée, et qui est un réceptacle pour l'amour de Dieu et l'amour de la Torah. Et à ce moment-là, quand vous allez vous comporter d'une telle manière, le Rabbi dit à ses enfants, Akadosh Baruch Hu va donner de sa main, qui est pleine et large, Bracha ve'atzachah, bénédiction et réussite à chacun de vous, à vos parents, à vos proches, qu'Achem fasse, que ça va être ve'atzachah merouba, avec une grande réussite. Donc voilà, très beau enseignement, deux enseignements, aussi bien de Rabbi Akiva lui-même, et aussi bien des élèves de Rabbi Akiva. C'est des choses que c'est important à répéter, à partager avec des autres. C'est des choses faciles aussi à répéter. Donc on invite chacun à partager, au moins le message de Rabbi Akiva, comment, à n'importe quel âge, d'importe quelle manière, si on va être assidu, et bien finalement, on va réussir à étudier la Torah. Et le deuxième enseignement, quand on étudie avec Avat Israël, et bien c'est à ce moment-là que notre étude, elle rayonne, elle est pour la fierté de tout le peuple juif, et que ça nous amène très prochainement à la venue de Mashiach, Now, une excellente journée.